Comment Internet modifie-t-il notre cerveau ? Une équipe internationale de chercheurs a été en mesure d'analyser l'effet bénéfique ou néfaste d'Internet sur le cerveau. Leurs conclusions, publiées par la revue World Psychiatry, ne sont pas alarmistes, mais incitent à la prudence et à des études supplémentaires. Internet existe depuis moins de trois décennies, mais la technologie a déjà eu un impact immense sur le fonctionnement de l'humanité. Il suffit d'observer notre façon de communiquer, d'entretenir nos relations, et d'obtenir de l'information pour le comprendre. Mais il reste un aspect qui questionne encore les scientifiques. Quelles sont les conséquences sur le cerveau humain ? Une nouvelle étude réalisée par des chercheurs de l'Université Harvard, aux États-Unis, de l'Université Western Sydney, en Australie, et du King's College de Londres de l'Université d'Oxford et de l'Université de Manchester, au Royaume-Uni, tente de répondre à cette question. Leurs conclusions ont été publiées par la revue World Psychiatry. D'après le principe de neuroplasticité, le cerveau est capable de se modifier structurellement en fonction des expériences vécues. Les scientifiques se sont donc basés sur trois domaines pour leurs expériences, la capacité, d'attention et de concentration, les processus de la mémoire et la cognition sociale. Des bons et des mauvais côtés au cours des trois enquêtes, les données recueillies ont permis d'observer des pistes. Le multitâche numérique semble ne pas améliorer nos capacités d'attention, le fait de stocker notre mémoire factuelle en ligne nous permettrait de nous focaliser sur des tâches plus ambitieuses, et l'interaction sociale sur Internet semble avoir des bons et des mauvais côtés, en fonction de l'âge. L'examen n'a pas permis de trouver de lien de causalité entre l'utilisation d'Internet et une mauvaise santé mentale, concluent les auteurs de l'étude. Ils précisent toutefois que des travaux plus poussés doivent être menés sur les nouvelles générations. Les conclusions de cet article mettent en lumière combien il nous reste à apprendre sur l'impact de notre monde numérique sur la santé mentale et la santé du cerveau, déclare à Medical News Today le Dr. John Toru, co-auteur de l'étude. Il y a certainement de nouveaux avantages potentiels pour certains aspects de la santé, ainsi que des nouveaux risques. Comme l'utilisation en ligne peut avoir autant de mauvais côtés que de bons côtés, les chercheurs appellent quelques règles de précaution, réduire le nombre de tâches en ligne s'engager dans des interactions sociales dans la vie réelle, limiter le temps d'utilisation d'Internet pour les enfants, parler aux enfants des risques liés à Internet. Sous-titrage Société Radio-Canada